Un squatteur dans son logement, la pire des situations dont peut être confronté un loueur en courte durée. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc justement, on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire, comment contourner ou du moins comment gérer cette situation catastrophique puisque c'est quelque part une des situations les plus insupportables et les pires qui peut arriver à un loueur en courte durée comme nous, c'est de se retrouver effectivement avec un squatteur dans notre logement. On va voir justement dans cette vidéo, eh bien, quelles solutions, qu'est-ce que tu dois faire concrètement pour gérer cette situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, j'ai pu obtenir ma liberté financière grâce à la sous-location professionnelle immobilière mais grâce également à la conciergerie Airbnb et également aussi maintenant grâce à une société de nettoyage. Ces trois business, j'ai pu les lancer dans ma ville en partant complètement de zéro avec des résultats très rapides et sans crédit bancaire avec très peu d'investissement. Si tu souhaites toi aussi mettre en place ces business dans ta ville, je te propose tout de suite des formations gratuites qui sont disponibles dans cette partie description. Tu déroules, tu réceptionnes ces différentes formations et tu verras ensuite qu'à l'issue de ces formations, tu pourras rentrer en webinaire avec moi. Je serai en live et je vais répondre à toutes les questions que tu peux te poser justement sur comment mettre en place ces différents types de business. Alors déjà, avant toute chose, je voudrais revenir et on va parler dans cette vidéo justement du squat dans nos appartements Airbnb. Je vais t'expliquer aussi une aventure qui m'est arrivée et à la fin de cette vidéo, tu verras, je vais te donner quelques pistes de réflexion et quelques solutions justement pour t'aider à mieux gérer cette situation. Donc un squatteur déjà, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui aurait un contrat d'habitation, c'est-à-dire quelqu'un qui logerait dans ton logement depuis plusieurs mois, plusieurs années, qui a un contrat d'habitation. Donc soit un contrat en meublé, soit un contrat en location en nue et qui d'un seul coup ne quitte pas le logement à la fin du contrat ou alors ne paye plus son loyer. Là, effectivement, ce n'est pas considéré comme du squat puisqu'il avait bien un contrat au départ avec toi. Et on est dans un cadre d'un contrat d'habitation. Ce que nous, on fait aujourd'hui en location squatteux durée, c'est quelque part un bail saisonnier. Donc aujourd'hui, il y a toujours cette fameuse question est-ce qu'il faut un bail ou pas ? Même quand on fait la location sur des plateformes type Airbnb, type Booking, etc. Normalement, on devrait effectivement réaliser un contrat pour mieux verrouiller et pour mieux encadrer les choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ce qu'on est, typiquement, quand on prend une réservation sur Airbnb ou sur Booking, en fait, on se contente des conditions générales d'utilisation, des conditions générales de vente d'Airbnb et on en fait son affaire. Mais c'est vrai que normalement, si on veut vraiment être décaire, il faudrait vraiment un bail saisonnier à chaque fois. Comme ça, au moins, on est bien conforme à la législation française qui normalement impose effectivement un bail de courte durée, un bail saisonnier spécifique pour cette activité. Mais bien évidemment qu'on ne le fait pas, surtout quand on a des rotations quasiment tous les jours, ça va être assez compliqué de mettre ça en place. Alors même si tu mets en place des automatisations, etc., le fait est que ton voyageur va être un peu surpris de devoir signer un contrat alors qu'il a validé sa réservation sur une plateforme de courte durée. Par contre, c'est sûr que si tu prends ta réservation hors plateforme et que tu prends ta réservation en direct, alors là, il n'y a clairement pas photo, tu dois absolument recourir à un contrat de location en courte durée. D'ailleurs, si tu le souhaites, je te mettrai à disposition dans cette partie description un petit lien qui te permettra de récupérer ce type de contrat si tu n'en n'utilises pas encore un. Ça, c'est la première chose. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a vraiment la différence entre les locataires classiques qui, eux, avaient un contrat. Donc, ce n'est pas considéré comme des squatteurs. Ce sont des personnes qui occupent notre logement et qui sont défaillants par rapport soit au règlement des loyers, soit à la fin du contrat. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'avais fait une vidéo sur cette chaîne YouTube effectivement d'un locataire qui, à l'issue du contrat, n'était pas parti. Il avait des impayés. Et même à l'issue du contrat, il n'a pas voulu quitter le logement. Donc, il a fallu engager une procédure d'expulsion. Ça a duré un an et demi. J'avais fait une vidéo sur cette chaîne YouTube. Tu regarderas. J'essaierai de te mettre le petit lien pour que tu puisses voir effectivement comment je m'en suis dépêtré de cette situation. Là, on parle vraiment des squatteurs. Donc, des squatteurs, c'est vraiment des personnes qui n'ont aucun titre. Et du coup, je t'ai préparé les différents types. Donc, soit c'est des personnes qui occupent une propriété qui est de manière illégale, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés sans autorisation formelle dans le logement. Soit c'est des personnes, et là, c'est un peu plus courant, qui ont dépassé la durée officielle dans le logement. Donc, quelqu'un qui a réservé deux nuitées, le check-out est prévu à 11 heures et en fait, à 13 heures, il est toujours dans le logement. Là, on peut considérer que c'est un squatteur. Ensuite, on a les occupations des logements vacants. Alors là, il faut faire surtout attention, par exemple, aux personnes qui louent des logements dans des périodes hautes et des périodes basses, puisqu'en période haute, effectivement, le logement va être régulièrement occupé. En période basse, effectivement, il va y avoir de la vacance locative. Et là, honnêtement, c'est là où il y a un risque. Et d'ailleurs, les derniers articles de presse que j'ai pu retrouver par rapport à ça, c'est effectivement, surtout dans des lieux comme ça, où il y a eu des périodes plutôt hautes et des périodes plutôt basses. Et dans les périodes de basse saison, les personnes repèrent que le logement, il n'y a pas trop d'activité dedans et même regardent sur Airbnb pour justement vérifier que le calendrier, et d'ailleurs, je vais te raconter une petite anecdote par rapport à ça dans quelques instants, et ils vérifient justement par rapport au calendrier si ton logement, il est occupé ou pas. Donc, le squat, c'est vraiment autre chose. Donc, nous, on va vraiment parler dans cette vidéo du squat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du squat, et notamment quand tu veux expulser un squatteur, on n'est pas du tout concerné, notamment par la trêve hivernale. Ce n'est pas du tout le même type de procédure. D'ailleurs, le gouvernement a énormément travaillé là-dessus et a promis et a même amélioré les textes pour normalement faire en sorte qu'on puisse expulser un squatteur de manière beaucoup plus rapide qu'auparavant. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, déjà, avant toute chose, quand on loue un logement, à mon sens, il faut déjà passer par une phase peut-être de repérage d'un éventuel squatteur. Donc, quand quelqu'un, par exemple, va repérer ton logement, c'est déjà voir un petit peu quel type de profil on a face à nous. Donc, on a, par exemple, des voyageurs qui ont des photos de profils qui sont peut-être floues, qui sont mal réalisées, ou peut-être qu'il y a très peu d'informations sur le profil du voyageur. Il n'y a peut-être aucun commentaire, par exemple, sur la fiche profil de ton voyageur. Le profil a été créé il n'y a pas très longtemps. La communication, elle n'est pas forcément très claire avec le voyageur. C'est même plutôt surprenant. Ou alors, par exemple, il va utiliser un surnom, ou alors il va dire qu'il a réservé pour une autre personne. Là, ça peut laisser sujet à interrogation. Et là, il ne faut pas hésiter à effectivement te rapprocher, notamment Airbnb. Là-dessus, ils sont assez cools parce qu'effectivement, tu peux appeler Airbnb ou déclencher un incident en disant que tu ne sens pas très bien la réservation et que tu souhaites éventuellement l'annuler. On l'a déjà fait, ça fonctionne. Et tu expliques pourquoi. En fait, tu dis, voilà, moi, tout ce que j'ai pu constater, vous verrez par vous-même, ça me semble plutôt intriguant. Et donc, je préfère que cette réservation soit annulée. Donc là, il y a tout un travail en amont avant même l'arrivée de voyageurs pour éventuellement déjà le détecter, bien évidemment. Alors ensuite, si tu veux effectivement ne jamais ou vraiment limiter un maximum la possibilité d'avoir des squatteurs, il faut vraiment éviter dans ces cas-là de recourir à la réservation en direct. Parce que si tu veux, le fait de passer par des plateformes et notamment Airbnb, encore une fois, Airbnb là-dessus est quand même verrouille de plus en plus l'accès à sa plateforme, aussi bien pour les autres que pour les voyageurs. C'est-à-dire que les voyageurs, de plus en plus, sont soumis à tout simplement transmettre un maximum d'informations. Donc, la carte d'identité, il faut qu'ils prennent un selfie d'eux-mêmes, leurs informations personnelles, etc. Et l'objectif justement d'Airbnb, c'est de lutter justement contre des éventuels voyageurs qui aujourd'hui n'ont rien à faire sur les plateformes. À l'inverse, si tu es sur une réservation en direct, si par exemple, c'est une réservation par téléphone, tu ne connais pas le voyageur. Donc là, il faut vraiment faire super attention et il faut là vraiment te renforcer tous les contrôles possibles. Donc, ça va être faire déjà le contrat, ça va être demander une pièce d'identité, ça va être aussi de prendre une caution. Bref, de verrouiller toutes les étapes pour être certain que d'ailleurs, tu ne te retrouves pas face à un éventuel, un futur squatteur. Nous, par exemple, les réservations en direct, les seules qu'on fait, ce sont des entreprises. On ne prend que des entreprises, des salariés d'entreprise et là, le risque de squat, il est nul puisqu'on sait très bien que derrière, c'est dans un cadre uniquement professionnel. Mais il y a quand même faire super attention et comme je te le disais, éventuellement, donc recourir sur le contrat de location saisonnière mais effectivement, quand tu passes par une plateforme, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas le faire parce qu'on se dit que la réservation a été prise sur Airbnb ou sur Booking et on va se contenter de ça puisque derrière, il y a eu normalement des pré-vérifications avant que le voyageur arrive dans mon logement. Alors, on arrive maintenant à comment détecter finalement qu'on a un squatteur et comment… parce que si tu veux, l'idée, c'est qu'il faut vraiment que derrière, tu le détectes le plus rapidement possible. Tu vas comprendre pourquoi on va en parler dans quelques instants dans la vidéo. Je vais t'expliquer donc les raisons du fait qu'on doit le détecter le plus rapidement possible. Donc, comment on fait ça ? Déjà, pour moi, ce qu'il faut, c'est absolument mettre en place dans ces cas-là un système de détecteur de mouvement dans ton logement. Donc, par exemple, ce qui est top aujourd'hui, c'est qu'on a Minute qui est vraiment adaptée pour ça puisque Minute, il n'y a pas de contrôle avec des caméras puisque tu le sais, Airbnb, par exemple, refuse qu'on ait des caméras dans notre logement et même si c'est des caméras pour l'entrée dans le logement, etc., c'est aujourd'hui une condition qui est interdite sur la plateforme. Auparavant, c'était autorisé, maintenant, ça ne l'est plus. C'est autorisé, mais il fallait signaler. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Il faut absolument tout retirer. Donc, ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est vraiment mettre un minute d'autologement. L'avantage du minute, c'est que c'est un petit boîtier qui détecte notamment les fumées de cigarette, qui va détecter aussi le nombre de personnes, on va dire le niveau sonore dans ton logement et qui va détecter finalement la présence ou non de quelqu'un dans ton logement. Et donc, on peut très bien imaginer justement qu'on se retrouve dans la configuration où le check-out est à 11 heures. Normalement, ton personnel de ménage va passer. Si en plus de ça, tu as une application qui te permet de vérifier quand est-ce que la personne de ménage est venue ou pas, déjà, elle, alors déjà avant toute chose, elle, elle va te dire si le voyageur est parti ou pas, bien évidemment. Donc moi déjà, je trouve que c'est déjà un bon point. justement prévu que la personne de ménage passe le jour même. Ça peut arriver par exemple le dimanche qu'on va reporter au lundi le nettoyage ou alors elle va peut-être, comment dirais-je, venir dans les heures en fonction du planning. Peut-être qu'elle va arriver vers 16 heures, 17 heures, peu importe. Déjà, c'est mettre un détecteur. Comme ça, tu sais tout de suite si le voyageur, il est réellement parti à 11 heures ou au contraire, si à midi, 13 heures, il y a toujours du bruit dans le logement, alors sauf s'il dort, tu vas me dire, mais normalement, tu devrais déjà pouvoir t'assurer ce genre de choses. Ça, c'est bien dans ce cas-là, mais c'est surtout bien à mon sens pour ceux qui ont justement des résidences, par exemple, dans des périodes comme je le disais tout à l'heure où c'est un peu plus calme, on a des basses saisons, où là, ce qui va se passer, c'est que, imaginons, tu es à distance, tu as mis un système de boîte à clés ou que par exemple, tu as une conciergerie qui vient à chaque fois avec une réservation. c'est vrai que s'il s'écoule des jours et des jours et des jours et il n'y a personne qui vient dans le logement et je vais te raconter une petite anecdote justement sur ça, en fait, tu n'as aucun moyen de savoir si ce n'est de passer qu'il y a un voyageur ou pas dans le logement et on sait que le temps court contre nous et tu vas comprendre pourquoi. Je vais revenir sur ça. Du coup, à mon sens, le minute, justement, le système de minute est très bien parce qu'à distance, si d'un coup, tu détectes qu'il y a du bruit, il y a du mouvement et c'est qu'il y a un problème et là, tu le sauras tout de suite puisque tu vas recevoir justement une notification. Donc, pour moi, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose que tu dois mettre en place si tu sens qu'il y a un potentiel de squatteur et si vraiment, tu vas être certain que tu ne seras jamais mis dans cette configuration. Franchement, installe un boîtier minute, ça ne coûte pas très cher à un certain prix quand même mais ça ne coûte pas trop cher non plus et c'est surtout que derrière quand même, mine de rien, tu vas surtout être hyper proactif par rapport à ça. Alors justement, on va venir au fait de pourquoi il faut se dépêcher. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu as 48 heures. Tu as 48 heures pour te mobiliser et pour mettre tout en place. Donc, on l'a vu, il y a le cas où tu as quelqu'un qui rentre dans ton logement, tu le sais notamment parce que tu as détecté sa présence via un détecteur de mouvement. Ça peut être aussi une porte avec un système électronique qui délivre par exemple des codes à chaque réservation là le gros avantage de ça c'est qu'à chaque réservation tu as un code si tu n'as pas de code tu ne peux pas rentrer. Donc après, ça veut dire qu'il peut aussi y avoir effraction c'est-à-dire quelqu'un qui va rentrer avec effraction dans le logement bien évidemment mais rappelle-toi quand même de ce délai de 48 heures qu'il faut vraiment que tu sois super vigilant parce qu'il faut bien comprendre que dans les 48 heures tu as possibilité d'avoir des actions immédiates qui peuvent te permettre d'expulser très rapidement ton squatteur et dès que tu vas dépasser les 48 heures là c'est beaucoup plus complexe le temps va jouer réellement contre toi. Donc, qu'est-ce qu'on fait justement durant ces 48 heures qu'est-ce qui se passe concrètement si derrière le voyageur tu sais qu'il est dans le logement il n'est toujours pas parti ton personnel de ménage est arrivé le voyageur est sur place il ne veut pas partir qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Donc pour moi il y a déjà la solution la solution on va dire à l'amiable c'est tout de suite documenter un maximum donc envoyer un message tout de suite sur la plateforme en disant bonjour monsieur le check-out est à 11h vous n'êtes toujours pas parti en règle générale c'est plutôt qu'un voyageur soit il n'avait pas noté l'heure du départ ou alors il était encore en train de prendre son temps etc. et puis il s'est dit je vais attendre que le personnel de ménage arrive etc. généralement c'est ça en fait la principale explication c'est très rare qu'il pousse beaucoup plus loin ça c'est la première chose donc ton personnel de ménage justement c'est pour ça que c'est important aussi qu'il vienne bien juste après le départ du voyageur comme ça du moins on peut tout de suite organiser les différentes actions je vais t'en livrer justement nous ce qui nous est arrivé à plusieurs reprises de justement comment faire sortir ton voyageur si tu étais dans cette configuration là donc généralement ça se résout globalement bien à l'amiable ou alors il va te dire j'avais cru que je partais par exemple que demain donc là tu vas dire écoutez moi je n'ai pas de réservation c'est ok on peut prolonger d'une nuitée je vous fais une demande de mise à jour sur Airbnb et derrière ça vous permet de rester une journée supplémentaire bien entendu il faut qu'il valide etc. donc déjà c'est documenter un maximum donc mettre des messages sur la plateforme éviter les messages hors plateforme ça reste dans la plateforme comme ça on documente un maximum et là si tu sens qu'il n'y a pas de retour que ça ne se passe pas très bien hop tu déclenches tout de suite un ticket incident à Airbnb pour que eux également de leur côté l'appellent et commencent à tout simplement se rapprocher de lui mais dis-toi bien que ce n'est pas Airbnb qui va gérer la situation ni même Booking ou autre eux ils sont juste un tiers on va dire un médiateur entre guillemets et ils sont juste là pour arbitrer un petit peu ce qui est en train de se passer honnêtement c'est toi qui va te démerder il faut dire le mot dans cette situation donc justement je vais donner quelques anecdotes de ce qui nous est arrivé à plusieurs reprises on a eu justement puis je vais te donner après mes différentes solutions de ce que tu dois mettre en place nous il nous est arrivé alors je vais te donner plusieurs anecdotes parce qu'il y en a eu plusieurs on a eu effectivement des voyageurs qui ne sont pas partis le personnel de ménage arrive elle constate que l'appartement est dans un état lamentable les voyageurs sont endormis etc. il s'écoule plusieurs heures ça ne bouge pas s'il ne se passe rien donc là nous ce qui s'est passé c'est que la conciergerie donc ma conciergerie on a été dans le logement et on a appelé donc les services de police les services de police sont venus alors je crois qu'au départ c'est pas moi que j'ai la situation mais je crois qu'au départ c'était mon directeur je crois qu'au départ il ne voulait pas spécialement venir et là il a commencé à dire écoutez c'est simple si vous ne venez pas moi je vous promets que là-dedans tout va être mis dehors et si ça se passe mal je vous aurais prévenu donc là bien évidemment quand vous commencez à parler comme ça les services de police là ils commencent un petit peu à se bouger parce qu'ils comprennent que la situation peut aussi dégénérer alors qu'ils étaient au courant donc généralement ils vont faire l'effort de venir et généralement le simple fait que les forces de police arrivent devant l'appartement fait que les voyageurs ils vont partir surtout s'ils ont consommé des stupéfiants ou autre généralement ils ne vont pas trop faire les malins et ils vont quitter le logement le plus rapidement possible un autre cas aussi qui nous arrivait c'est que en fait on s'était aperçu que sur certains logements ce n'était pas toujours les mêmes on avait des personnes qui en fait on arrivait dans le logement le voyage arrivait dans le logement et nous disait le logement il n'est pas nickel nous on dit si il a été nettoyé il y a deux jours par exemple donc il n'y a pas eu de réservation et là je te le dis ce cas-là arrive surtout quand il y a plusieurs jours d'affilée tu vois il n'y a pas de réservation et là la personne nous dit en fait on a l'impression que les serviettes sont déjà utilisées et donc moi une fois ça m'est arrivé c'est-à-dire qu'une fois j'ai fait un contrôle comme ça alors c'était un peu par hasard parce que j'y allais plutôt pour vérifier mon appartement et je viens donc la veille et je viens le lendemain pas de réservation donc moi j'en profite pour faire mes petites réparations etc j'avais une table à changer enfin bref j'avais un petit peu de bricole à faire là-dedans et là je vois qu'en fait le lit les draps en fait ont bougé les serviettes de bain elles sont comme elles étaient initialement mais elles sentent l'humidité en fait plein de petits trucs comme ça je suis dans la salle de bain il y a des traces d'utilisation et en fait là on se rend compte et on se rend compte que en remontant un petit peu dans les historiques on se rend compte qu'on a une personne qui je pense squatte juste la nuit c'est-à-dire qu'elle doit arriver je pense très tard elle doit vérifier sur Airbnb on a suspecté pendant très longtemps et on suspecte toujours d'ailleurs que c'est peut-être même une personne de notre personnel de ménage honnêtement ou alors c'est quelqu'un qui est en contact avec un personnel de ménage on sent qu'il y a quelqu'un qui connaît bien notre fonctionnement qui a bien compris notre modèle économique comment on fonctionne et en fait elle l'a fait dans plusieurs de nos logements pourquoi ? tout simplement parce que en fonction des logements on a des boîtes à clés parfois on a des systèmes codés mais on ne change pas le code à chaque fois et en fait on s'est rendu compte qu'effectivement la personne testait tout simplement donc la vraie solution aujourd'hui c'est le détecteur de mouvement bien évidemment mais c'est aussi le système de porte codée parce que là pour le coup si tu délivres un code à chaque fois là pour le coup tu es tranquille tu sais que personne pourra rentrer dans le logement donc il n'y avait jamais des fractions tu avais le sentiment que tout était ok d'ailleurs si je ne m'étais pas présenté dans le logement en fait la personne qui serait arrivée le voyageur qui serait arrivé m'aurait dit ouais le logement il n'est pas très propre le ménage et donc nous à chaque fois on se disait ouais l'équipe de ménage quand même donc on faisait à chaque fois des remontrances et tout en fait ce qu'on s'est aperçu c'est que ça n'avait rien à voir avec le personnel de ménage c'est qu'on avait quelqu'un qui venait dormir dans le logement qui remettait tout comme si de rien ne s'était passé mais en fait il y avait bien quelqu'un qui était venu dans le logement et alors là c'est vraiment super difficile à mon sens à détecter sauf si tu as un détecteur de mouvement mais ça veut dire aussi que quand tu as 10, 15, 20, 30, 40, 50 logements c'est de plus en plus difficile de monitorer tout ça et d'avoir les bonnes alertes tu vois mais il faut quand même l'avoir en tête ce truc là quand tu as quelques appartements c'est très facile à détecter genre d'incident parce que tu as même limite ton clandrier en tête mais quand tu as 50, 60, 80 logements comme nous on peut avoir forcément là c'est un peu différent parce que tu n'es pas en permanence si tu veux à savoir quel appartement est-ce qu'il y a une entrée est-ce qu'il y a une sortie etc c'est l'automatisation donc tu n'es pas si tu veux concrètement toi en tant que personne concrètement dans le quotidien du fonctionnement de ton logement donc tu vois mais il faut quand même l'avoir en tête parce que ça nous on l'a vécu donc tu vois c'est des petites anecdotes que je te donne ici qui peut-être sont déjà arrivées tu mettras d'ailleurs dans la partie commentaire c'est arrivé ou pas on arrive maintenant justement à la solution et qu'est-ce que tu peux mettre en place donc je te l'ai dit tu as 48 heures donc ce qu'il faut absolument faire c'est tout de suite contacter les forces de l'ordre et si c'est possible même déposer une plainte donc pour squat dans ton logement donc là en fonction de comment ça va se passer soit les services de police vont venir soit ils vont pas venir mais normalement normalement ils sont censés venir parce que bah en fait il n'y a pas si tu veux on n'est pas dans le cadre donc d'une personne qui peut pas se loyer on est vraiment dans le cadre de quelqu'un qui est venu squatter illégalement ta propriété et on sait aussi que si la personne ensuite dépasse les 48 heures a la possibilité donc par exemple tu le sais de déclarer sa résidence principale dans ton logement etc etc je vais pas rentrer là-dedans et c'est ce qui fait qu'ensuite après elle élit domicile dans ton logement et c'est ce qui fait qu'après on rentre finalement dans un autre dans une autre procédure donc c'est pour ça que le délai est super court mais concrètement il faut que les services de police viennent et on a été confronté pareil à deux cas on a eu une fois les services de police qui sont venus on est arrivé donc justement dans le logement et on s'est aperçu que le logement a été fermé donc les services de police bien évidemment ils toquent personne n'ouvre il se passe rien et là en fait ce qui va se passer c'est que les services de police vont dire nous on peut rien faire si la porte était entre ouverte où on avait accès que la porte était finalement ouverte on pourrait rentrer mais eux ne voulaient pas parce qu'il y avait quelque part il fallait quelque part lancer une procédure on ne pouvait pas défoncer une porte comme ça tu vois c'est juste pas possible donc là on a eu un gros coup de chance c'est que bon je n'ai pas forcément m'étaler sur cette situation puisqu'on a eu un gros coup de bol on a réussi à ouvrir la porte et donc les services de police ont pu finalement rentrer et on a eu le cas où effectivement on toque la personne ouvre la porte et là les services de police ont pu rentrer en disant qu'est-ce que vous faites là et là ils sont partis donc ça c'est à chaque fois plutôt bien passé si vraiment tu te retrouves dans une situation et là j'essaie de te donner un tips mais je ne peux pas non plus le garantir et c'est surtout qu'à mon sens ça doit être vérifié quand même auprès d'un avocat et tu dois le prendre tu dois prendre la responsabilité de ce que je vais te donner là comme tips alors bien évidemment on ne fait pas justice personnelle on n'a pas le droit tu ne peux pas retirer les fenêtres tu ne peux pas couper l'électricité tu ne peux pas couper l'eau tout ça tu n'as pas le droit tout ça c'est complètement illégal tu ne peux pas finalement prendre le voyageur le fou dehors avec des gros bras musclés tout ça c'est illégal même si plein de gens d'ailleurs vous mettrez dans la partie commentaire certains vont me dire moi j'ai pris deux gars bien musclés ils sont sortis oui je sais bien qu'il y a la théorie il y a la pratique je le sais très bien mais moi ici je suis quand même là pour donner des choses qui sont a priori légales et dans lesquelles vous n'allez pas vous mettre dans une situation compliquée ce que vous pouvez faire par contre c'est dire au service de police c'est ma résidence principale c'est mon logement d'accord et contrairement à un locataire classique qui quand il vient dans un logement il va venir avec sa télévision il va venir avec son lit enfin bref ce sont ses affaires personnelles on est bien d'accord que dans le logement tout ce qui est dedans c'est à toi d'accord tout ce qui est dedans la télévision le canapé le lit tout 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 ce qui est dedans t'appartient la seule chose finalement qui appartient aux voyageurs c'est ses valises et ses affaires donc effectivement la solution de rentrer etc fait qu'il va risquer de partir rapidement parce qu'en fait si tu veux il n'a rien dans le logement en fait il n'a que sa valise donc s'il n'est pas dans un esprit si tu veux d'occuper ton logement normalement si tu veux il n'a pas grand chose à lui dans le logement donc il va plutôt partir assez rapidement mais imaginons il ne veut pas quitter le logement et il dit non non moi je ne quitte pas le logement hors de question pour tout un tas de raisons ce que tu peux faire par contre c'est dire au service de police écoutez moi j'ai quelqu'un qui squatte mon logement il ne veut pas quitter le logement et bien imaginons il vient et il ne veut pas et bien ce que tu peux très bien dire au service de police alors si des avocats qui regardent cette vidéo ou des juristes ou autres je suis preneur de vos remarques justement mais moi je pense que ce qu'il faut dire au service de police c'est dire écoutez ok par contre tout ce qui est dedans là c'est mes affaires c'est ma télévision j'en ai besoin moi j'ai besoin de me loger j'ai besoin parce que vous pouvez très bien occuper votre logement je veux dire vous pouvez très bien avoir loué votre logement pour quelques nuits à quelqu'un mais finalement c'est votre lieu où vous dormez donc c'est lui dire écoutez moi j'ai ok j'ai compris l'histoire il faut lancer la procédure et tout par contre la télévision c'est la mienne le canapé j'ai besoin de le récupérer j'ai besoin de récupérer mon lit mon matelas vous doutez bien qu'à un moment donné si vous arrivez à sortir tous ces objets du logement il y a très forte chance que le voyageur se dise bon bah en fait s'il n'y a rien dans le logement vous voyez ce que je veux dire s'il n'y a rien il n'y a que ses affaires il ne va pas racheter des meubles etc. ou faire venir des meubles pour se remettre dans votre logement il y a très peu de chances puisque le profil de ce voyageur n'était pas un profil de squatter forcément volontairement votre comment je pourrais vous dire ça il n'avait pas forcément prévu d'élire peut-être le domicile c'est peut-être plutôt qu'il avait prévu d'y rester un certain temps en attendant quelque part qu'on le déloge donc moi je pense que si on retire toutes les affaires qui nous appartiennent dedans en laissant l'électricité l'eau les fenêtres le chauffage tout reste dedans mais tout ce qui nous appartient le canapé ou nos affaires vous pouvez très bien dire bah ça c'est mes affaires c'est ma chaise j'en ai besoin pour travailler vous voyez ce que je veux dire et bien vous les retirer de logement fait qu'au bout d'un moment le voyageur de lui-même va se dire je loue un autre Airbnb que je retente l'histoire dans un autre type de logement parce que bah là a priori je vais tout perdre je vais être dans un logement où il n'y a plus rien et je pense que là le voyageur bah pour moi il y a de très fortes chances qu'il quitte votre logement donc ça c'est à mon sens une solution aujourd'hui que je vous donne ici ça reste à vérifier bien évidemment vous en assumez la responsabilité moi c'est des solutions que j'essaie de vous trouver dans le cas du squat on l'a vu il y a toute la phase avant l'arrivée des voyageurs et puis il y a la phase aussi où justement on est dans les 48 heures et il y a la phase après les 48 heures c'est comment tout ça parce qu'après les 48 heures il faut comprendre qu'on rentre dans une procédure il va falloir prendre un huissier pour faire constater bien entendu on l'a vu il faut prévenir la BNB il va falloir documenter tout ce qui se passe et puis ensuite il va falloir rentrer en procédure alors ça peut être une procédure assez rapide au tribunal c'est ce qu'on nous dit normalement qu'au tribunal ça peut être assez rapide mais j'ai un peu tendance à pas trop y croire et j'ai un peu trop tendance à me dire que cette situation va vite prendre des proportions qui vous vont complètement vous miner le moral donc pour moi les 48 heures sont décisives ne lâchez rien allez très vite et je vous dis tentez tout ce que je viens de vous dire ici pour vraiment faire sortir le voyageur au plus vite et pouvoir retrouver votre logement il n'y a pas de solution miracle qu'on soit clair je vous ai quand même donné quelques tips vous me direz d'ailleurs dans la partie commentaire ce que vous en pensez ce que vous pensez mettre en place ce que vous l'avez déjà fait ou si vous êtes juriste ou avocat ou autre qu'est-ce que vous pensez justement de la situation ça m'intéresse parce que il faut bien qu'on se débrouille et je suis là pour essayer de trouver des solutions et je suis là aussi pour vous aider au quotidien vous savez j'adore vous proposer des vidéos pour vous aider à mieux gérer vos locations sur compte durée puisque je suis moi-même confronté au quotidien et donc on est là pour partager sur cette chaîne YouTube les amis cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous a plu vous n'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut à me poser vos questions à commenter cette vidéo à la partager même à un ami ou quelqu'un qui pourrait t'intéresser justement qui a déjà été victime d'un squat ça peut être intéressant d'avoir un retour d'expérience comme vous le savez vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo à très bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada